L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Abedj Roumedé, Akpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE Gouedj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Akpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. ESAE, l'excellence à un an. Anel Douhou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Nasserine Fatoubi. Les championnes du Bénin au 13e Jeux africain ont été récompensées. Effectivement, dans une cérémonie emprunte de fierté, le gouvernement béninois a honoré les performances exceptionnelles des athlètes lors des 13e Jeux africains. 2023 qui se sont déroulées du 8 au 23 mars 2024 à Accra. Cette cérémonie s'est tenue dans l'après-midi du mardi 9 avril 2024 au stade Général Mathieu Kerikou de Cotonou. Le Bénin a brillé lors de ses 13e Jeux africains en se plaçant à la 4e place dans plusieurs disciplines, notamment à la natation, en athlétisme, en basketball 3 plus 3 et en handball de plus. Deux athlètes ont particulièrement distingué le pays, Marie-Rose Lalléer et Odile Aronwanon. Marie-Rose Lalléer a notamment remporté deux médailles d'or en bras de fer sportif, tandis qu'Odile Aronwanon a décroché la médaille d'or en neptathlon. Pour saluer ses exploits, le gouvernement béninois a récompensé ses championnes. Odile Aronwanon a reçu une somme de 10 millions de francs CFA, tandis que Marie-Rose Lalléer s'est vu attribuer 5 millions de francs CFA pour sa contribution exceptionnelle à la renommée sportive du Bénin. Il convient de souligner que Marie-Rose Lalléer est devenue la première athlète à remporter une médaille d'or pour le Bénin aux Jeux africains depuis cinq décennies. En outre, l'association béninoise de bras de fer sportif a également été honorée pour son engagement et son travail acharné dans le développement du sport dans le pays en recevant une subvention de 2,5 millions de francs CFA. La 61e édition de Roller Sport a livré son verdict. La Fédération béninoise de Roller Sport a lancé dimanche 7 avril 2024 la nouvelle saison sportive de la 61e édition du Challenge Cotonou Skating à Akpaka. Ceci sous le regard admiratif des parents et amis et aussi d'un grand public curieux et enthousiaste. Plus de 212 athlètes licenciés ont répondu présent à cette compétition. En effet, deux disciplines étaient au menu de ce challenge. Il s'agit du Roller de course sur route et du Speed Slalom. Lors des différentes épreuves, les athlètes ont mis en valeur leur savoir-faire jusqu'au bout. En élite homme sur 15 km, l'intraitable Demba Diallo Mohamed a pris le dessus. Il a fait de même en sprint 100 mètres le Speed Slalom à vue Nafiou Sissé, Elan, Joël Noël et Boris Oludé, respectivement siégés à la tête de leur catégorie, à savoir le Seigneur Homme, Cadet Vitesse et Junior Vitesse. La phase allée de la Super League Pro a pris fin avec plusieurs statistiques. La phase allée de la Super League professionnelle saison 2023-2024 a pris fin depuis le week-end écoulé. Dragon Football Club trône en tête de classement à la première position avec 24 points. Côté statistiques, les Cavaliers de Niki avec 15 buts marqués ont la meilleure attaque. Dragon Football Club, l'Otopopo et l'association sportive du port autonome de Cotonou ayant encaissé 5 buts chacun ont la meilleure défense. Aspac avec 2 buts marqués est à la tête des pires attaques. Rocket Football Club, en encaissant 20 buts, dirige la pire défense. L'Otopopo est toujours invaincu à domicile dans cette campagne de la Super League professionnelle. Toutes les équipes ont gagné ne serait-ce qu'un match. Aspac Football Club et les requins de l'Atlantique ont remporté qu'un match chacun depuis l'entame de la Super League professionnelle. Seules 3 équipes ont remporté plus de matchs en autant jouer cette victoire en 12 journées. Il s'agit de Dragon Football Club, des Dadjets Dukufo et de Baniganset. AMA Football Club a perdu autant de matchs que quiconque, soit 8 matchs perdus en 12 matchs joués. 170 buts ont été marqués à cette étape de la phase allée, notamment à la fin de la Super League professionnelle. La Fédération Béninoise de boxe a achevé l'édition 2024 des championnats nationaux. Les championnats nationaux de boxe amateurs féminins et masculins à Boïcon ont clôturé avec succès, se sont clôturés par l'an avec succès le dimanche 7 avril 2024. Durant trois jours de compétitions intenses, près d'une quarantaine de combats ont eu lieu, couronnant ainsi de nouveaux champions du Bénin dans diverses catégories. Des noms tels que Prince Agbotomé chez les Mimouches, Chitou Dahoué chez les Légers, Djoha Ismaël chez les Moyens et Shérifatou Tamir, seul médaillé du Borgou, ont brillé sur le ring, chacun méritant sa victoire. Cependant, un boxeur a marqué particulièrement les esprits. Joseph Salano, originel du club Adidia Boxing Club, il a été meilleur boxeur de la compétition, remportant ainsi une moto flambant neuve offrête par la Fédération Béninoise de boxe. Cette récompense historique souligne le talent et la performance exceptionnelle du jeune Salano. Merci à vous, Anédo, pour ces informations sportives. Vous restez avec moi, on va sur Quentin Amos ou dans un instant de la définition du jour.